Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser son jeu Stalker 2 sur PC car comme vous le savez il est sorti le 20 novembre dernier et pour ceux qui n'ont pas des bêtes de compétition en ordinateur et bien on rencontre des gros drops d'FPS, des temps de chargement qui sont extrêmement longs comme les shaders, vous avez pu le voir, les temps de chargement de parties, des sauvegardes, etc. Donc vous allez voir, ça va être très rapide et vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Déjà vous allez lancer votre explorateur de fichiers vous allez aller à la racine où vous avez installé votre jeu Maps, une librairie, ici Maps, Stalker 2 bien sûr Stalker 2 encore ensuite vous allez aller dans Content le fichier Pax et là vous allez créer un fichier qui s'appelle Mods avec le peu de la petite virgule qui vous trouverez sur la touche 2 de votre clavier vous créez ce fichier, donc bien sûr vous savez comment faire un nouveau dossier et après vous fichez vous allez créer ça et là vous allez coller les fichiers que je vous ai mis dans la description de la vidéo ce sont des mods qui ont été faits via un site internet enfin un site de grands fans de Stalker en fait c'est des ouf les mecs c'est des grands développeurs qui ont fait un travail de dingue depuis le 20 novembre dernier donc ça fait que 4 jours donc je vous mettrai aussi le site dans la description si vous voulez vous allez voir vous pouvez télécharger autant de modes que vous voulez il y a plein de choses différentes si vous voulez optimiser le jeu moi j'ai fait en sorte que ce soit uniquement pour l'optimisation du jeu et non pas modifier le gameplay du jeu donc dans les modes vous allez avoir le fait d'arrêter d'avoir les complications de shader qui mettent 20 ans l'accélération des chargements de parties quand vous mourrez, quand vous respawnez tout ça vous allez avoir aussi les points blancs quand vous êtes radié vous savez les petits points blancs qui apparaissent sur l'écran c'est super chiant même que si vous avez 0,1% de radiation ça apparaît partout c'est super chiant ça ça les enlève et puis bien sûr vous allez avoir l'optimisation du jeu en général et aussi l'optimisation de la VRAM de votre carte graphique moi j'ai une 3070 Ti j'ai un 10700K les deux overclockés j'ai 16Go de RAM en 3200 MHZ CL16 donc c'est une configuration qui n'est pas vieille mais qui commence un peu à dater il faudrait que je pense à la changer d'ici 3 à 4 mais pour l'instant ça tient la route largement en mode épique à 90-100 FPS avec ce que je vous ai mis en sélection de mode donc ça je vais vous faire un petit package dans un lien vous allez télécharger vous allez coller vos fichiers ici et voilà ensuite un autre fichier que je vais vous mettre vous allez taper ici dans recherche pourcentage A A-P-P-D-A-T-A pourcentage encore vous allez taper sur entrée et là vous allez reculer vous allez vous mettre sur roaming vous allez se reculer d'un dossier AppData vous allez aller dans local et vous allez chercher stalker2 stalker2 et double clic dessus save et ensuite si je dis pas de bêtises il va falloir aller dans config vous allez aller dans save config windows et vous allez pareil dans le fichier que je vais vous mettre dans la description de la vidéo vous allez coller ce fichier là vous allez voir c'est un fichier vous pouvez l'éditer qui est fait pour optimiser le jeu juste vous pouvez l'ouvrir vous allez voir ici là c'est le maximum de fps que vous voulez dans votre jeu par défaut c'est 144 mettez ce auquel votre écran peut supporter en hertz au moins c'est 165 et après vous allez voir vous pouvez modifier selon ce que vous souhaitez voilà vous modifiez exactement tout ce que vous voulez parce que en fait selon votre configuration par rapport à votre VRAM tout ça donc vous sauvegardez vous mettez tout ça ensuite si vous jouez sur Steam vous allez dans votre bibliothèque vous faites clic droit vous faites propriété et vous allez aller dans général et bien sûr option de lancement et vous allez coller ces trois lignes qui va pour le lancement du jeu en fait pareil qui va accélérer qui va vous enlever toutes ces compilations de shaders et encore plus de chargement beaucoup plus rapide et vous allez coller là pareil dans la description de la vidéo voilà et regardez maintenant je vais vous montrer en direct la différence que ça fait donc là ils ont prévu un patch la semaine prochaine donc la semaine du fin novembre ou début décembre 2024 vous allez voir que peut-être que ça va résoudre peut-être qu'il va falloir renver les mods même si j'ai un doute dans le jeu en tout cas dans ce que je vous ai mis dans le package il n'y a aucun downgrade dans le graphique c'est vraiment ça reste du vanilla total vous voyez vous arrivez dans le menu et vous allez voir vous pouvez continuer la partie et le chargement de la game va se faire beaucoup plus rapidement qu'avant donc des fois ça peut prendre ça dépend de votre ordinateur mais là moi j'ai une 3706 TI vu qu'on est de 2000 vous avez vu ça prend à peu près 3 secondes et là voilà là je suis en epic avec une 3706 TI 10700K et voilà ça m'arrive encore toutes les heures une heure et demie de session que le jeu passe de 90 FPS à 5 FPS voire 2 FPS et en fait il suffit de relancer le jeu après on va tomber que les joueurs vous les développeurs pourront faciliter voilà tout simplement je vous laisse vous abonner pour le soutien de la chaîne n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos vous pouvez regarder le Discord et tout ça je vous remercie mettez un pouce bleu un commentaire dites moi si vous avez d'autres améliorations des suggestions des conseils en tout cas j'adore ce jeu et n'écoutez pas les critiques que vous voyez sur internet le jeu est superbe malgré qu'il ne soit pas optimisé bien sûr pour l'instant ça c'est une réalité c'est un fait et en tout cas le jeu ne reste pas plus excellent bonne journée à tous pour nous abonner au revoir enfin